Allons-nous continuer à nous faire tailler des groupières par des fonctionnaires internationaux compétents en matière de commerce mais ignorant tout le reste, ou allons-nous essayer de bâtir autre chose ? Il faut donc chercher des voies de construction d'une autre situation. Je ne vais pas dire que j'ai des solutions, mais je dis ce que je dis, c'est qu'elles pourraient être. Il y aurait six ou sept « Europe dans le monde » zones de libre-échange à l'intérieur et négociant leurs relations inter-zones de façon que soit d'assurer l'équilibre alimentaire du monde. Mais si vous n'avez pas en même temps de vastes zones de libre-échange et un système global d'équilibre, vous ne résoudrez jamais les problèmes qui se posent car on ne peut pas négocier un équilibre mondial entre 200 États à l'organisation mondiale du commerce. 200 États ne peuvent pas confier un accord. S'ils ne sont pas organisés en jaunes, relativement homogènes, avec la volonté de définir un système d'échange, de définir des règles et un système d'échange qu'on n'avancera pas du tout. Nous n'avons pas les outils de l'organisation mondiale qui équilibreraient les échanges et sauvegarderaient les conditions de l'organisation mondiale du monde. .